C'est des decks qui sont vraiment concept Ils n'ont pas forcément regardé ce qui était joué en type 2 Ils ne sont pas basés sur des decks qui étaient très forts en type 2 Ils ont vraiment fait des concepts nouveaux Un petit peu comme ce qu'il y a dans les intro packs On s'amuse, on part sur un concept Et après à vous de l'améliorer Ou en tout cas de prendre les cartes qui vous intéressent à l'intérieur C'est le cas pour le premier, le mono rouge Qui rappelle un petit peu Le tout premier qu'ils avaient sorti, le premier even deck Ils avaient sorti en miro d'inssiégé Qui était un deck mono rouge agressif C'est pas très réfléchi mais ça marche bien On met des bêtes en attaque Alors là c'est un peu différent en fait Le but ça va être de mettre des petites bêtes très vite Même qui ne sont pas très très fortes Et en fait de coller 4x5 blessures à l'adversaire En fait ils mettent 12 sorts qui collent 5 blessures Donc on a Grenade Goblin qui colle 5 blessures Une type créature rougeur mais il faut sacrifier un Goblin Mais bon ça coûte que 1 Donc s'il est à 10, on a 2 Goblins pour 2 Il a perdu la partie Donc c'est vraiment une carte clé Qui était sortie en Fallen Empire Pour la première fois donc il y a 18 ans de ça Et qui est sorti en Magic 2012 Donc 4 Grenades Goblins 4 Volets Sulfureuses Qui si une créature est morte Par exemple la Grenade Goblin Va mettre 5 blessures à la place de 3 blessures Et Artillerisation Qui est un éphémère pour 4 Donc un petit peu cher Mais qui cette fois-ci vous propose aussi De pouvoir sacrifier un artefact Pour coller des blessures Donc on va voir qu'il y a un petit peu d'artefact à l'intérieur Et donc grâce à ces 12 pelles Le but ça va être de faire 5-5-5 Bon En jouer 4 c'est l'idéal Normalement vos petites bêtes Ont quand même pu réussir A grappiller un peu de point de vue de l'adversaire De façon à pouvoir N'avoir à résoudre que 4 de ces spells là De façon à tuer votre adversaire Donc il y a 4 Incendiaire Goblin Qui en plus quand il va mourir Va mettre une blessure à une type créature au joueur Donc pareil il va grappiller Pour éviter d'avoir à lancer 4 spells On a le Frondeur au feu Goblin Qui va en s'engageant à infliger une blessure au joueur ciblé Donc pareil on gratte on gratte Le Marteleur Goblin Il est surtout là parce qu'il est 1-1 pour 1 Goblin Pas forcément parce qu'il est très fort Il n'y a que 3 petits équipements Je reviendrai sur eux tout à l'heure Mais en gros voilà Ce n'est pas forcément sur sa puissance intrinsèque Mais c'est sur le fait que c'est un petit Goblin Pour un Rouge Et du coup c'est pratique avec Grenade Goblin Et c'est pratique avec les autres petites cartes Qui vous permettent de sacrifier des petites cartes Diable des Forges Qui lui Alors ce n'est pas un Goblin malheureusement Mais il est vraiment intéressant Quand votre adversaire va faire tout 1 Au réseau de paradis Vous pourrez faire Moi je mets un Diable des Forges Je me pique de 1 Mais par contre je tue ton Bird Et j'ai une créature Donc ça s'appelle une carte d'avantage Clairement Se prendre une blessure Ce n'est vraiment pas la mort En tout cas Pour ce qui est De faire perdre une carte à l'adversaire Donc c'est vraiment une petite carte Malheureusement Elle ne sera pas sacrifiable Sous Grenade Goblin Fille de la Torche Encore un Diable Qui lui permet de sacrifier Pour pouvoir détruire La Teufac Ciblée Ce qui est bien avec Une bête qui permet de se sacrifier lui-même C'est que du coup Vous allez avoir la morbidité Vous-même Sans avoir à dire J'attaque Il faudrait que tu bloques Pour que j'ai la morbidité La morbidité je vous rappelle C'est quand une créature Est mise dans un cimetière Depuis le jeu de ce tour-ci Donc voilà Vous allez pouvoir sacrifier Tuer un artefact Et pouvoir faire une volée à 5 Dans la folie On a quand même Le Chevauchère Infernal J'en avais parlé Dans la vidéo D'Obscure Ascension Qui permet Quand vous avez plein de petites bêtes Et là c'est le cas Vous n'avez quasiment que des 1-1 Pour 1 Au bout d'un moment Le mec va mettre Une ou deux Deux-2 Et vous n'allez du coup Plus pouvoir attaquer avec Là l'avantage C'est que s'il ne lui reste Pas beaucoup de points de vie Vous pourrez faire l'attaque finale Et mettre des points Avant même qu'il puisse bloquer S'il ne bloque pas vos bêtes Malédiction de la proie pistée Permettra de mettre des marqueurs Plus en plus en plus dessus Donc de les De les De le faire grossir Et en fait Mettre l'antide d'infiltration C'est pas mal du tout C'était une carte Qui était jouée Surtout dans les Dans les drafts En cicatrices de mirodin Où on jouait infection Parce que les créatures infection Bah elles n'étaient pas très très fortes Et du coup Elles se faisaient bloquer Assez facilement Là l'antide d'infiltration Si jamais il bloque Votre petite bête Vous piochez deux cartes Donc vous remplacez votre bête Largement Et du coup Bah ça va l'embêter De vous faire piocher Des blasts Ou d'autres petites bêtes Et du coup Il va pas vouloir forcément bloquer Donc vous allez pouvoir Mettre vos petits points Avec vos petites bêtes 1-1 ou 2-1 Qui normalement Aura dû se faire bloquer Donc l'antide d'infiltration Et puis en plus Voilà c'est en mini combo Avec C'est pas vraiment une combo C'est plutôt une symbiose Avec le martelaire gobelin Qui en plus va être boosté Quand il aura L'antide d'infiltration Si vous voulez Améliorer ce jeu Et que vous avez les moyens N'hésitez pas à mettre des épées Les épées Notamment L'épée de guerre et de paix Qui peut vraiment faire des ravages Si vous avez les moyens Encore une fois Sachant que ça coûte Le double du deck Donc A vous de voir Ce que vous allez en faire Piège 100 fois C'est une très bonne carte Qui permet donc de recycler C'est Les terrains par exemple Qu'on va Là arriver à 3-4 terrains On a plus vraiment besoin D'utiliser De les poser Donc on va les garder en main Et pouvoir à la fin Après faire des pièges 100 fois De façon à piocher Des cartes utiles Et se défausser des terrains Et en plus ça a le flashback Donc c'est une bonne carte Et alors voilà La carte qui à elle seule Pourra justifier l'achat du deck C'est Nexus des encrymites Qui est une carte Qui dans ce thème là Est pas vraiment ultime Puisque c'est C'est donc une carte Qui a l'infection Donc elle va pas Elle va pas servir A mettre les pointes qui manquent Mais par contre Elle peut se sacrifier A L'artillerisation par exemple Qui demande de sacrifier Soit une créature Soit un artefact Vous payez en fait Un Et vous l'engagez Vous le faites Se transformer lui-même Et à côté Vous payez 4 Et hop Vous tuez Enfin vous sacrifiez votre Nexus Et vous mettez 5 blessures Voilà Donc il est là pour ça Pour avoir Des petites bêtes suffisantes A sacrifier Donc ça vous permet De mettre du mana au début Et à la fin D'avoir quand même une bête A sacrifier sur Les cartes dont je vous ai parlé Mais surtout Ça Vraiment ça fait que Le pack devient intéressant A l'achat Puisque deux Exus C'est joué dans beaucoup de decks En ce moment On a beaucoup d'autres decks Que Mono Rouge Qui est pas très joué en type 2 Alors qu'il est Mais voilà Donc deux Nexus C'est vraiment ce qui Si vous avez besoin de Nexus N'hésitez pas N'hésitez pas à acheter le pack Après on va avoir Des petits landes Qui vont me permettre De récupérer Vos bêtes que vous avez sacrifiées Et des montagnes On va passer Au deuxième Qui est vert noir Qui est vert noir Et qui en fait Est basé sur Une carte en particulier Alors il n'y en a que deux A l'intérieur Je vous conseille d'en mettre Si vous voulez encore une fois Améliorer le principe D'en mettre 4 C'est cause de gestation Voilà je vous ai mis en premier Cause de gestation Donc un artefact Qui demande du mana fire action Qui a vraiment Une excellente capacité Puisque ça va vous permettre De le jouer pour 3 Et 2 points de vie Et de pouvoir directement Payer 1 et 2 points de vie Donc encore une fois Et faire sa capacité directement Donc ça veut dire Que si vous avez 4 mana Vous pouvez la jouer Et faire sa capacité directement Donc c'est vraiment très fort Ou si vous Si vous la piochez plus tard Et bien c'est pas grave Dans ce cas là Vous payez 4 normalement Vous payez 2 pour faire son effet Et au moins vous perdez pas de point de vie Donc c'est C'est une carte qui peut jouer Dans d'autres jeux que du vert Mais on va voir que le vert Est vraiment très intéressant Donc qu'est ce qu'elle fait C'est un artefact Vous payez 2 Vous l'engagez Vous sacrifiez une créature Et vous cherchez dans votre bibliothèque Une carte de créature Ayant un coût converti de mana Égal à 1 Plus le coût converti De mana de la créature sacrifiée Donc si par exemple Vous avez une carte Qui coûte 3 Et vous la sacrifiez Vous allez chercher Quelque chose qui coûte 4 Voilà Et c'est ni plus ni moins par contre Vous pouvez pas aller chercher Souvent Quand il y a ce genre de capacité Vous pouvez quand même aller chercher Égal ou inférieur Là c'est pas le cas C'est vraiment Il va falloir en fait Vous allez voir que le deck A été construit de façon A chaque fois à avoir des cartes Qui coûtent 1 Puis 2 Puis 3 Puis 4 Pour pouvoir à chaque fois La sacrifier Aller chercher quelque chose De supérieur Voilà Et en fait donc cette carte Une fois que vous l'avez trouvée Vous la mettez sur le champ de bataille Alors par contre Ils ont quand même essayé De ne pas faire que la carte Soit trop trop forte Puisque vous pouvez le jouer Que en rituel C'est à dire Vous ne pouvez pas faire Je bloque avec ma créature Avant de mettre les blessures Je la sacrifie Donc deux causes de gestation Je vous encourage Donc ils vont mettre 4 Eux ils ont mis deux Précepteurs démoniaques Qui permettent d'aller en chercher Bon bah mieux vaut clairement Les cosses à la place Alors les créatures qu'il y a Alors ils ont joué Effectivement sur un thème Pourquoi ils l'ont fait en vert noir Alors que normalement Là il y a eu Il y a eu un pro tour Il n'y a pas longtemps Et à Ognolulu Donc là où il y a Le plus gros Tournoi de magic Du monde Il y en a 3 par an Comme ça Et à ce pro tour En fait il y a un jeu Avec cause de gestation Qui a fait top 8 Mais qui jouait Les couleurs Naya Donc c'est à dire Vert mais blanc Et rouge à côté Voilà Et là en fait Ils sont partis sur du noir Vert Bon après c'est Pour vous permettre aussi De jouer autre chose Encore une fois Que des jeux qui sont Très joués en standard C'est bien aussi De proposer des choses Alternatives Et en fait c'est vrai Qu'ils se sont beaucoup basés Sur la nouvelle capacité D'Obscure Ascension Qui est la survivance Puisque la survivance Donc c'est Quelque chose qui permet Là on a le Louveteau Une petite 1 1 pour 1 Quand elle meurt Si elle n'avait pas Marqueur plus 1 plus 1 Sur elle On la renvoie sur le champ De bataille Avec un marqueur plus 1 plus 1 Et donc du coup On va être content De la sacrifier Parce qu'en plus Elle va revenir Mais en étant plus forte Là si je fais Ma cause de l'estation Sur mon Louveteau Non seulement Je vais pouvoir aller chercher Une carte qui coûte 2 Mais en plus Je vais avoir un Louveteau Qui va être 2-2 Donc c'est vraiment bien Avec la survivance Et ça permet en plus De refaire Deux fois La capacité de la cosse Si jamais Au tour d'après Par exemple On s'est fait tuer La créature qui coûtait 2 On peut ressacrifier le Louveteau Et aller rechercher Une créature qui coûte 2 Donc c'est vraiment très bien Ça permet d'empêcher De la cosse Qui est de sacrifier des créatures Voilà en disant Ma créature revient de toute façon Donc ils ont mis 4 Louveteau Et 4 Guest et Trangle Racine Qui est une très bonne carte Qui est jouée en T2 Aussi dans les monos verts Une petite 2-1 Célérité Survivance pour 2 verts Et qui va En plus de coller des blessures Assez vite Si vous la sacrifiez Vous récupérez une 3-2 Donc c'est encore plus fort C'est vraiment C'est vraiment une très bonne association Cause de gestation Et Guest et Trangle Racine C'est pour ça que Même si cause de gestation Coute du mana Fille réaction Il faut quand même jouer du vert Quand on voulait jouer à cosse Parce qu'il y a des cartes Comme ça Qui valent vraiment le coup Avec Il y a aussi effectivement Émissaire Viridian Qui est une petite 2-1 pour 2 Qui Quand elle est mise en chambre Dans le cimetière Depuis le champ de bataille Donc par exemple En sacrifiant avec la cosse Vous pouvez chercher Dans votre bibliothèque Une carte de terrain de base La mettre en jeu Sur le champ de bataille engagé Donc en fait Vous ne faites pas De carte des avantages Puisqu'en sacrifiant Cette carte Vous allez pouvoir Aller récupérer un terrain Donc encore une bonne carte Qui marche bien avec Écorcheur de peau Ils en ont mis 3 Donc c'est ce qui permet aussi De faire que le noir est pas mal Parce que ça va permettre De voir un anti-créature Dès que vous avez une créature Qui coûte 3 Hop vous la sacrifiez Vous allez chercher quelque chose Qui va mettre 3 marqueurs 1-1-1 à une créature ciblée Donc souvent la tuer Et en plus vous aurez une 3-3 Qui va pouvoir attaquer Au tour d'après Se faire sacrifier A la cause de gestation Pour aller rechercher Un truc à 5 Voilà en fait Il y a beaucoup de capacités Soit qui permettent De remplacer la mort de la créature Soit qui permet Que la créature Est un effet d'arriver en jeu Et donc du coup D'avoir déjà rentabilisé la créature Même si elle se fait sacrifier Au tour d'après Voilà Donc 3 écores sur le dépôt Et donc après On va avoir ce qu'on appelle Une toolbox Une toolbox Donc une boîte à outils De plein de petites cartes Comme ça en un exemplaire Normalement c'est pas conseillé De jouer les cartes en un exemplaire On a vu dans l'autre pack Il y a quasiment que des cartes En x4 Parce qu'on veut que le deck Soit le plus régulier possible Oui mais là on a quelque chose Qui permet d'aller chercher Des cartes Dont on va avoir besoin Plus ou moins A un moment donné de la partie Ou contre certains jeux Parasite de Maléfice Permet de retirer des marqueurs Par exemple d'un permanent Et bien j'ai un arpenteur à gérer Et bien très bien Je vais pouvoir Aller chercher le parasite Alors en l'occurrence Vu qu'il n'y a rien à zéro C'est pas le cas Mais puisque vous n'avez pas De carte à zéro Pour pouvoir aller le chercher Mais bon en tout cas Ça fait partie des choses Qui font que Qui font partie de la boîte à outils Et qui vont permettre de gérer Suivant la situation Le mire périlleux Bah ça c'est très bien A avoir un exemplaire Puisque si jamais Il vous met une créature Bah vous allez chercher Le mire périlleux En sacrifiant un louveteau Vous quand vous allez Sacrifier le mire périlleux Vous allez pouvoir Infliger deux blessures À une type créature au joueur Et donc faire de l'avantage En cartes De toute façon ça va être Quasiment que ça Corrupteur viridian Pour tuer les artefacts Celle-ci Alors en plus oui Ça marchait aussi très bien Avec la morbidité Puisque la cause Vous vous oblige A sacrifier une bête Bah du coup Bah la morbidité Va être active Et du coup Quand vous allez chercher Une carte Et bah la morbidité Va marcher Et là en l'occurrence Vous aurez un jeton en plus Fury phyrexian Qui fait piocher quand elle arrive Encore une fois On gagne un potentiel Simulac solennel Alors lui Ça cumule les deux choses Puisqu'elle va avoir un effet Quand il arrive Et un effet quand il va mettre Dans le cimetière Donc encore plus d'effets Voilà Vous avez vraiment vu Que tout tournait autour De cause de gestation Et qu'à partir du moment Vous l'avez Vous l'avez Même sa capacité de sacrifice N'est plus un défaut Et du coup Vous allez vouloir Avoir Enfin il vous l'a faut Donc c'est clair Qu'il en faut quatre Ça c'est sûr Et il faut vraiment Pouvoir les toucher C'est pour ça aussi Qu'il y avait certaines versions Qui le jouaient en bante C'est à dire avec du bleu De façon à pouvoir Jouer des préordaines Ou la dépondeur Alors qu'il est Pour pouvoir creuser un petit peu Vite 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 Il me faut ma cause Parce que sinon Je fais pas grand chose Bouacide Qui va être à cinq Qui va pouvoir détruire Un permanent mon créature Grosso modo Ouais pas un arpenteur Mais quand même Quasiment tous les permanents Mon créature Des banschis Qui marchent avec la morbidité Pour vous faire un anti-bet Le démon d'offre sang Alors lui Il n'a pas de capacité Quand il arrive au jeu Quand il meurt Mais c'est quand même Une bonne bête Qui va permettre De faire piocher des cartes Donc encore une fois D'avoir de l'avantage en cartes L'arrivée lance d'art Pour tuer une créature Avec le vol Alors l'ex-arc brutaliseur C'est vraiment parce qu'il Fallait quelque chose Pour arriver à sept Pour la sphère de bataille de mire Bon c'est pas mal aussi Si vous avez un petit peu De budget Ou si vous avez eu la chance De vos ouvertures De Magic 2012 Ou d'édition de base Je vous conseille De mettre des titans Soit le primitif Soit le titan des tombes A6 c'est quand même Beaucoup plus sympa Et il y a aussi La machine gave retrain Qui est excellente Et qui en plus de ça Quand vous allez la sacrifier Va avoir un effet en plus Voilà c'est un jeu Qui est vraiment très agréable A jouer Et ils ont mis quand même Pour gérer Les bêtes adverses Autrement qu'avec des créatures Ils ont mis Trois l'âme du destin Alors ça je trouve Que c'est un peu une erreur Alors pas que l'âme du destin Est mauvaise Bien au contraire Mais ils auraient quand même Pu rester dans le thème Et mettre Un carré de fatal glissade Qui est pas mal joué En ce moment Notamment dans Bleu noir contrôle Un petit éphémère Qui met moins 1 A la créature ciblée pour 1 Et qui en plus Si jamais une créature Est morte ce tour-ci Met moins 13 Donc en gros Éterne d'antibeth Comment dire Simple et efficace Parce que moins 13 Il y a quasiment Aucune créature qui résiste Et en plus Même les créatures Indestructibles vont mourir Puisqu'une créature Indestructible Ou même qui peut régénérer Ça marche pas Puisque la créature Va avoir 0 ou moins d'endurance Et elle va être mise dans le cimetière Peu importe Si elle est indestructible Régénérée Quoi que ce soit Elle va être mise dans le cimetière On en parle plus Donc c'est fatal glissade C'est vraiment très bien Et c'est un ajout Qui coûte pas très cher Qui si vous voulez Le laisser en noir vert Doit être fait Voilà Et après un petit Mortier pod Histoire de pouvoir sacrifier vos bêtes Puisqu'effectivement Il y a pas mal de choses Qui font que Les bêtes sont bien Quand on les sacrifie Donc mortier pod Pourquoi pas Et une sinistre forêt sauvage Qui est un petit genre De rare Vert noir Qui permet encore une fois De sacrifier une créature Pour piocher une carte Donc de rentabiliser Les cartes que vous avez jouées Je vous conseille Bien évidemment Si vous voulez améliorer ce deck De mettre 4 fois Le terrain Qui donne du vert Et du noir Il faut un maximum Que vous ayez Vos deux mana Différents Et tendu sauvage En évolution Pourquoi pas Ça c'est quelque chose Qui est plutôt cheap Mais qui permet effectivement De stabiliser son mana La couleur de son mana Pour pas très cher Voilà Je vous dis donc A très vite En vidéo Ou en boutique Allez à plus Ciao ciao